Bon après-midi à tous, merci d'être là si nombreux, je suis vraiment étonné de la densité de public, c'est formidable, et sans plus attendre, si je n'ai rien oublié, je parle sous contrôle, on va passer à l'exploration de la proposition d'aujourd'hui. Alors Voltaire, vous aurez l'occasion d'en débattre, bon je ne suis pas Voltaire, mais on pourra discuter ensuite peut-être des impressions que vous aurez sur ce texte, et des témoignages qu'on y a apportés par rapport à sa pertinence. Ce que je me suis attaqué à cette adaptation du dictionnaire philosophique, c'est qu'il me semblait qu'il avait une urgence, qu'il était urgent de le remettre dans nos têtes et dans nos mémoires, et de le partager peut-être avec les générations futures. Alors il y a deux petites phrases de Voltaire qu'il faut mettre en exergue avant de s'avancer plus avant, et il nous dit « si Dieu nous fit à son image, nous le lui avons bien rendu. » C'est tout de suite chez qui on est là. Et alors la grande injonction du dictionnaire philosophique qui est « oser penser par vous-même. » Ça c'est les deux choses à mettre en place. Alors, « hymne à la liberté », c'est l'histoire illustrée de la rédaction du dictionnaire philosophique de Voltaire à Fermin. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout de suite chez vous. En 1752, suite à une conversation à la table de Frédéric II, roi de Prusse, à propos de la différence entre religion et fanatisme, Voltaire entreprend la rédaction des premiers articles du dictionnaire philosophique. Il poursuivra cet ouvrage pendant 17 ans, l'augmentant et le remaniant. Les dictionnaires en tout genre étaient alors forts à la mort. Songeons à la vaste encyclopédie illustrée de Diderot et d'Alembert. Voltaire, qui a alors 58 ans, innove en composant un dictionnaire philosophique portatif. C'est l'ancêtre du livre de poche. Ce qui n'est tout d'abord qu'un jeu de l'esprit va évoluer peu à peu vers un instrument de combat pour la liberté de penser. Voltaire va devenir Voltaire par ce dictionnaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Certains d'entre vous doivent se souvenir de ce biais. Mais voilà, si Voltaire était mort en 1752, il ne resterait sans doute de lui que le souvenir d'un auteur de tragédie en poulet et d'un diffuseur des idées philosophiques des philosophes anglais comme Locke et Hume à travers les lettres philosophiques. Or, Voltaire est aujourd'hui le premier exemple, après Erasme, de l'intellectuel européen indépendant. Le plus ancien occupant du Panthéon est considéré, avec Jean-Jacques Rousseau, comme le père de la Révolution. Que s'est-il passé qui ait pu provoquer une telle métamorphose ? Voltaire, décrété par le roi personnel non grattard en France, a aussi dû fuir la Prusse après sa brouille avec Frédéric II. Et il se réfugie alors en Suisse, où il avait placé son argent. Il s'achète en 1758 le château de Ferney, où il vivra exilé, libre pendant 20 ans. Un pied en France, un pied en République de Genève, il écrira, « Je ne connais d'autre liberté que de ne me dépenser personne que celle où je suis parvenu après l'avoir cherché toute ma vie. » Voltaire, en effet, après avoir fait fortune, a choisi de ne plus courtiser les rois ou les politiques, mais de cultiver son jardin loin des capitales et des dangers d'arrestation qu'elle représente. ... ... Mais au lieu de se retirer de la scène publique, Voltaire inonde l'Europe de plusieurs dizaines de milliers de lettres avec une totale liberté de parole et en toute impunité, inventant la figure de l'intellectuel moderne qu'illustreront par la suite Victor Hugo, Émile Zola et Albert Camus, entre autres. Homme d'action, il prendra notamment partie, avec des bonheurs divers, dans les affaires Calas, Sirvins et Labar. Il se dressera contre l'infamie que représentent le fanatisme et l'intolérance religieuse. C'est à ces occasions qu'il lancera le mot d'ordre célèbre « Écrasons l'infamme ». Ses années, fertiles en agitation politique, religieuse et militaire, lui fourniront maintes occasions de s'indigner et de réfléchir. Il introduira sans cesse des articles supplémentaires dans son dictionnaire. Cette période sera l'occasion de la naissance du candide, du traité sur la tolérance et du philosophe ignorant qui sont consubstantiels du dictionnaire. Par prudence, Voltaire n'a jamais signé le dictionnaire philosophique, qui pourtant fut un grand succès de librairie. Il parut sans nom d'auteur à Londres, Amsterdam et Genève. Au contraire, Voltaire a écrit plus de 50 lettres à tous ceux qui croyaient reconnaître son humour, son style, ses engagements, pour affirmer très haut qu'il n'avait rien à voir dans cette affaire. Voici quelques passages de ces lettres. Lettre de Voltaire à Damilaville, 9 juillet 1764 Dieu me préserve, mon cher frère, d'avoir la moindre part au dictionnaire philosophique portatif. J'en ai lu quelque chose, cela sent terriblement le fagot. Mais, puisque vous êtes curieux de ces ouvrages impires pour les réfuter, j'en chercherai quelques exemplaires et je vous les enverrai à la première occasion. Lettre de Voltaire à D'Alembert, 7 septembre 1764 Vraiment, j'ai lu ce dictionnaire diabolique. Il m'a effrayée comme vous, mais le comble de mon affliction est qu'il y ait des chrétiens assez indignes de ce beau nom pour me soupçonner d'être l'auteur d'un ouvrage aussi anti-chrétien. Hélas, à peine ai-je pu parvenir à en attraper un exemplaire. Lettre d'Étienne Jean de Guimard, baron de Montpérot à César Gabriel de Choiseul, duc de Pralin, 26 septembre 1764 Monseigneur, le dictionnaire philosophique a fait tant de bruit ici et la bourgeoisie a marqué tant d'indignation contre cet ouvrage que le Conseil n'a pu se dispenser de le condamner hier comme téméraire. Un pied, scandaleux, destructif de la révélation, avec de très express inhibitions et défenses à tous les libraires, imprimeurs, colporteurs, d'en imprimer, vendre ou distribuer, à peine d'être poursuivis extraordinairement, en joignant à tous ceux qui en auraient des exemplaires, de les rapporter en chancellerie dans l'espace de trois jours pour y être supprimés. En conséquence de ce jugement, le dictionnaire fut lacéré et brûlé par l'exécuteur de la haute justice devant la porte de l'hôtel de vie. Lettre de Voltaire à Duclos, 20 octobre 1764 Mon cher confrère, la calomnie persécutera donc toujours ces malheureux philosophes. On s'obstine à m'imputer dans Paris et à Versailles, je ne sais quelle rhapsodie intitulée « Dictionnaire philosophique portatif » qu'assurément ne m'attribue pas dans Genève. Je pourrais me lamenter sur la persécution qu'on suscite à un solitaire âgé de 71 ans, accablé d'infirmités et presque aveugle. Mais il faut que les philosophes aient un peu de courage et ne se lamentent jamais. La mauvaise foi La mauvaise foi aussi est une forme d'art. Dans la préface de l'ouvrage, Voltaire invite les lecteurs du dictionnaire philosophique à l'interactivité et à la co-écriture, approche résolument moderne. Écoutons-le. Les personnes de tout état trouveront ici de quoi s'instruire en s'amuseant. Ce livre n'exige pas de lecture suivie, mais à quelque endroit qu'on ouvre, on trouve de quoi réfléchir. Les livres les plus utiles sont ceux dont les lecteurs font eux-mêmes la moitié. Ils étendent les pensées dont on leur a présenté le germe. Ils corrigent ce qui leur semble défectueux et fortifient par leur réflexion ce qui leur paraît faible. Le dictionnaire philosophique reste encore de nos jours une œuvre essentielle et incontournable, porteuse d'espérance et d'avenir. car ces propositions sont loin d'avoir été réalisées. Cet hymne à la liberté, il vous incombe encore de le rendre possible. Voici donc quelques articles significatifs du dictionnaire philosophique qui vous permettront de bien cerner la pensée de Voltaire. Nous commencerons par « Athéisme ». Cet article date de 1764 et on y perçoit des résonances de l'affaire Calas qui s'est produite deux années auparavant. Dans cet article, Voltaire développe l'idée de la religion comme ciment d'une société. Cette idée, on la retrouve aussi bien dans la République de Cicéron que dans le Sapiens, je vais arriver à le dire, de Yuval Nora Harari, ouvrage remarquable qui vient de connaître en librairie cette année, un succès mondial. Autrefois, quiconque avait un secret dans un arbre courait le risque de passer pour un sorcier. Toute nouvelle secte était accusée d'égorger des enfants dans ses mystères. et tout philosophe qui s'écartait du jargon de l'école était accusé d'athéisme par les fanatiques et par les fripons et condamné par les sots. La mort de Socrate est ce que l'histoire de la Grèce a de plus odieux. Et il est vrai que les philosophes n'avaient aucun frein. Les sceptiques doutaient de tout, les académiciens suspendaient leur jugement sur tout. Les épicuriens étaient persuadés que la divinité ne pourrait se mêler des affaires des hommes et, dans le fond, ils n'admettaient aucune divinité. Ils étaient convaincus que l'âme n'est point une substance mais une faculté qui naît et qui périt avec le corps. Par conséquent, il n'avait aucun joug que celui de la morale et de l'honneur. Le Sénat romain était réellement une assemblée datée du temps de Cicérène. Ce grand orateur dit à tout le Sénat assemblé « Quel mal fait la mort ? » Nous rejetons toutes les fables ineptes des enfers. Qu'est-ce donc que la mort nous a ôtés ? Rien que le sentiment des douleurs. César, voulant sauver la vie de son amie Cathilina, ne lui objecte-t-il pas que ce n'est point punir un criminel que de le faire mourir, que la mort n'est rien, que c'est seulement la fin de nos mots, que c'est un moment plus heureux que fatal. Quel est le plus dangereux du fanatisme ou de l'athéisme ? Le fanatisme est certainement mille fois plus funeste, car l'athéisme n'inspire point de passion sanguinaire, mais le fanatisme en inspire. L'athéisme ne s'oppose à aucun crime, mais le fanatisme les fait commettre. Il est indubitable pourtant que dans une ville polissée, il est infiniment plus utile d'avoir une religion, même mauvaise, que d'en avoir point du tout. Je ne voudrais pas avoir affaire à un prince athée qui trouverait son intérêt à me faire piler dans un mortier. Je suis bien sûr que je serais pilé. Je ne voudrais pas, si j'étais souverain, avoir affaire à des courtisans athées dont l'intérêt serait de m'empoisonner. Il est donc nécessaire pour les princes et pour les peuples que l'idée d'un être suprême, créateur, gouverneur, rémunérateur et vengeur soit profondément gravé dans les esprits. Crédeau. Cet article date de 1769. Ce Crédeau théiste résume le dictionnaire et le couronne puisque c'est l'un des derniers articles rédigés. Voltaire y adjoint à sa thèse théiste « Il n'y a pas d'horloge sans horloger » des prises de position plus radicales sur le fanatisme, l'endoctrinement par l'Église et le célibat des prêtres. Je récite mon pater et mon crédeau tous les matins. Je crois en un seul Dieu et je l'aime. Je crois qu'il illumine toute âme qui le cherche de bonne foi. Je crois en un seul Dieu parce qu'il ne peut y avoir qu'une seule âme du grand tout, un seul être vérifiant, un formateur unique. Je crois en Dieu parce qu'il est père commun de la nature de tous les hommes qui sont également ses enfants. Je crois que celui qui les a fait tous naître également qui arrangea les ressorts de notre vie de la même manière, leur a donné les mêmes principes de morale aperçus par eux dès qu'ils réfléchissent, n'a mis aucune différence entre ces enfants que celle du crime et de la vertu. Je crois que le chinois juste et bienfaisant est plus précieux devant lui qu'un docteur pointilleux et arrogant. Je crois que Dieu étant notre père commun, nous sommes tous tenus de regarder tous les hommes comme nos frères. Je crois que le persécuteur est abominable et qu'il marche immédiatement après l'empoisonneur et le parricide. Je crois que les disputes théologiques sont à la fois la farce la plus ridicule et le fléau le plus affreux de la terre immédiatement après la guerre, la peste, la famine et la vérole. Je crois que les ecclésiastiques doivent être payés comme serviteurs publics, précepteurs de morale, teneurs des registres des enfants et des morts, mais qu'on ne doit leur donner ni les richesses ni le rang des princes parce qu'ils corromplent et que rien n'est plus révoltant que de voir des hommes si riches et si fiers prêcher l'humilité et l'amour de la pauvreté. Je crois que tous les prêtres qui desservent une paroisse doivent être mariés non seulement pour avoir une femme honnête qui prenne soin de leur ménage mais pour être meilleurs citoyens, donner de bons sujets à l'État et pour avoir beaucoup d'enfants bien élevés. Je crois qu'il faut absolument extirper les moines que c'est rendre un très grand service à la patrie et à eux-mêmes. Ce sont des hommes changés en poursons. paradis en bienfaisant et à eux-mêmes Destin Destin du philosophe Pangloss. Les choses sont ce qu'elles doivent être car c'est leur raison d'être. Pour Voltaire, le fatalisme est criminel. L'homme doit travailler le monde pour l'améliorer et même si sa volonté n'a de prise que sur son jardin, il faut le cultiver. c'est la stratégie des micro-résistances que nous conseillent aujourd'hui les écologistes. De tous les livres qui sont parvenus jusqu'à nous, le plus ancien est d'Homère. C'est là qu'on trouve les semences de la philosophie et surtout l'idée du destin qui est maître des dieux comme les dieux sont les maîtres du monde. Jupiter veut en vain sauver Hector. Il consulte les destinées, il pèse dans une balance les destins d'Hector et d'Achille, il trouve que le Troyen doit absolument être tué par le Grec, il ne peut s'y opposer. Et dès ce moment, Apollon, le génie gardien d'Hector, est obligé de l'abandonner. La notion du destin était donc déjà en vogue dans l'Iliade au temps d'Homère. Les philosophes n'eurent jamais besoin d'Homère pour se persuader que tout se fait par des lois immuables, que tout est arrangé, que tout est un effet nécessaire. Où le monde subsiste par sa propre nature, par ses lois physiques, ou un être suprême la former selon ses lois suprêmes, dans l'un et l'autre cas, tout est nécessaire. Les poiriers ne peuvent jamais porter d'ananas. L'instinct d'un épagneul ne peut être l'instinct d'une autruche. Tout est engrainé et limité. L'homme ne peut avoir qu'un certain nombre de dents, de cheveux et d'idées. Il vient un temps où il perd nécessairement ses dents, ses cheveux et ses idées. Il y a des gens qui étant effrayés de cette vérité en accordent la moitié et demandent répit pour le reste. Il y a, disent-ils, des événements nécessaires et d'autres qui ne le sont pas. Ne croyez pas au fatalisme car alors, tout vous paraissant inévitable, vous ne travaillerez à rien, vous croupirez dans l'indifférence, vous n'aimerez ni les richesses, ni les honneurs, ni les louanges. Vous ne voudrez rien acquérir. Vous vous croirez sans mérite comme sans pouvoir. Aucun talent ne sera cultivé tout périra par l'apathie. Ne craignez rien, messieurs, nous aurons toujours des passions et des préjugés puisque c'est notre destinée d'être soumis aux préjugés et aux passions. Nous saurons bien qu'il ne dépend pas plus de nous d'avoir des mérites et de grands talents que d'avoir les cheveux bien plantés et des mains belles. nous serons convaincus qu'il ne faut tirer vanité de rien et cependant nous aurons toujours de la vanité. J'ai nécessairement la passion d'écrire ceci et toi, tu as la passion de le condamner. Nous sommes tous deux également sots, également les jouets du destin. « Ta nature est de faire du mal, la mienne, est d'aimer la vérité et de la publier malgré toi. » Mais il y a beaucoup de gens destinés à raisonner mal, d'autres à ne pas raisonner du tout et d'autres à persécuter ceux qui raisonnent. Dogme Voici l'article qui date de 1765 Dans ce petit conte philosophique que vous allez entendre, le désir d'être utile aux autres semble être la seule vertu qui trouve grâce aux yeux du dieu de Voltaire. C'est d'ailleurs sur l'éloge de cette bienfaisante salatrice qu'il terminera le dictionnaire dans un article consacré à la vertu qu'on va vous lire tout à l'heure. Mère Thérésa rejoignait Voltaire sur ce point lorsqu'elle déclarait à Calcutta. Si je ne m'étais pas occupée à aider les autres, j'aurais sûrement tourné mal. Le 18 février de l'an 1763 de l'ère vulgaire, le soleil entrant sous le signe des poissons, je fus transporté au ciel. Comme le savent tous mes amis. Ce ne fut point la jument borac de Mahomet qui fut ma monture. Ce ne fut point le char enflammé d'Elie qui fut ma voiture. Je ne fus porté ni sur l'éléphant de sa monocodome le Siamois, ni sur le cheval de Saint-Georges au patron d'Angleterre, ni sur le cochon de Saint-Antoine. J'avoue avec ingénuité que mon voyage suffit je ne sais comment. de Saint-Georges Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'entendais alors promulguer cet arrêt de par l'éternel créateur, conservateur, rémunérateur, vengeur, pardonneur, etc., etc., etc. Sois notoire à tous les habitants des cent mille millions de milliards de monde qu'il nous a plu de former, que nous ne jugerons jamais aucun des dix habitants sur leurs idées creuses, mais uniquement sur leurs actions. Car tel est notre bon plaisir. Sous-titrage MFP. On ne peut pas faire autrement que d'enchaîner avec « Égalité ». C'est un article qui date de 1764. « Seule la fraternité peut nous permettre de contrecarrer cette évidence. Mais qui nous enseignera cette fraternité qui est loin d'être instinctive ? La philosophie des Lumières, bien sûr, qui songe à libérer les sociétés plus que les individus. Voltaire aborde ce problème avec apreté et cynisme en vrai précurseur des pragmatismes. Que doit un chien à un chien et un cheval à un cheval ? Rien ! Aucun animal ne dépend de son semblable. Mais l'homme, l'homme ayant reçu le rayon de la divinité qu'on appelle raison, quel en est le fruit ? C'est d'être esclaves dans presque toutes les terres. Si cette terre était ce qu'elle semble devoir être, C'est-à-dire, si l'homme y trouvait partout une subsistance facile et assurée, Et un climat convenable à sa nature, Il est clair qu'il eût été impossible à un homme d'en asservir un autre. Que ce globe soit couvert de fruits salutaires, Que l'air qui doit contribuer à notre vie ne nous donne point les maladies et la mort, Que l'homme n'ait besoin d'autre logis et d'autre lit que celui des dents et des chevreuils, Alors, les Gensiskan et les Tamerlan n'auront de valet que leurs enfants, Qui seront assez honnêtes gens pour les aider dans leur vieillesse. Dans cet état si naturel, Dont les cadrupèdes, les oiseaux et les reptiles, L'homme serait aussi heureux qu'eux. La domination serait alors une chimère, Une absurdité à laquelle personne ne penserait. Car pourquoi chercher des serviteurs, Quand vous n'avez besoin d'aucun service ? AAH 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 S'il passait par l'esprit à quelque individu à tête tyrannique et à bras nerveux, d'asservir son voisin moins fort que lui, la chose serait impossible. L'opprimé serait à 100 lieux avant que l'oppresseur ne prie ses mesures. Tous les hommes seraient donc nécessairement égaux s'ils étaient sans besoin. La misère, attachée à notre espèce, subordonne un homme à un autre homme. Ce n'est pas l'inégalité qui est un malheur réel, c'est la dépendance. Il n'importe fort peu que tel homme s'appelle sa hôtesse et l'autre sa sainteté. Mais il est dur de servir l'un ou l'autre. Il est impossible, dans notre malheureux globe, que les hommes vivant en société ne soient pas divisés en deux classes. L'une de riche qui commande, l'autre de pauvre qui sert. Et ces deux se subdivisent en mille. Et ces mille ont encore des nuances différentes. La plupart des pauvres sont nés dans cet état. Et le travail continuel les empêche de ressentir leur situation. Mais, quand ils la sentent, alors on voit des guerres, comme celle du Parti populaire contre le parti du Sénat à Rome, celle des paysans en Allemagne, en Angleterre, en France. Toutes ces guerres finissent, tôt ou tard, par l'asservissement du peuple, parce que les puissants ont de l'argent, et que l'argent est maître de tout dans un état. Je dis dans un état, car il n'en est pas de même de nation à nation. La nation qui se servira le mieux du fer, subjudera toujours celle qui aura plus d'or et moins de courage. Tout homme, naît, avec un penchant assez violent pour la domination, la richesse et les plaisirs, et avec beaucoup de goût pour la paresse. Par conséquent, tout homme voudrait avoir l'argent et les femmes ou les filles des autres, être leur maître, les assujettir à tous ces caprices, et ne rien faire, ou du moins ne faire que des choses très agréables. Vous voyez bien qu'avec ces belles dispositions, il est aussi impossible que les hommes soient égaux qu'il est impossible que deux prédicateurs ou deux professeurs de théologie ne soient pas jaloux l'un de l'autre. Le genre humain tel qu'il est ne peut subsister, à moins qu'il n'y ait une infinité d'hommes utiles qui ne possèdent rien du tout. Car certainement, un homme à son aise ne quittera pas sa terre pour venir labourer la vôtre, et si vous avez besoin d'une paire de souliers, ce ne sera pas un maître des requêtes qui vous la fera. L'égalité est donc à la fois la chose la plus naturelle et en même temps la plus chimérique. Et comme les hommes sont excessifs en tout, quand ils le peuvent, on a outré cette inégalité et on a prétendu, dans plusieurs pays, qu'il n'était pas permis à un citoyen de sortir de la contrée où le hasard la fait naître. Le sens de cette loi est visiblement Ce pays est si mauvais et si mal gouverné que nous défendons à chaque individu d'en sortir de peur que tout le monde ne sorte. Faites mieux. Donnez à tous vos sujets et que vous avez envie de demeurer chez vous et aux étrangers d'y venir. L'article fanatisme est la clé de voûte du dictionnaire philosophique. Il date de 1764, deux ans après l'exécution de Calas. Calas, marchand protestant de Toulouse, fut injustement accusé d'avoir assassiné son fils qui voulait retourner au catholicisme. Le fanatisme s'était emparé de la cité et de ses juges. Calas fut exécuté. Sur la requête de ses enfants venus le trouver affermé, Voltaire entreprit de faire réhabiliter Calas. Il obtint un gain de cause après une bataille homérique. Voltaire en sort épuisé mais heureux après avoir écrit des centaines de lettres sans quitter sa chambre. Le fanatisme est à la superstition. Ce que le transport est à la fièvre. Ce que la rage est à la colère. Celui qui a des extases, des visions, qui prend des songes pour des réalités et ses imaginations pour des progressives est un enthousiaste. Celui qui soutient sa folie par le meurtre est un fanatique. Lorsqu'une fois le fanatisme a gangréné un cerveau, la maladie est presque incurable. J'ai vu des convulsionnaires qui parlant des miracles de Saint-Paris s'échauffaient par degrés malgré eux. Leurs yeux s'enflammaient, leurs membres tremblaient, leur fureur défigurait leur visage et ils auraient tué quiconque les yeux contredits. Il n'y a d'autres remèdes à cette maladie épidémique. que l'esprit philosophique qui répandu de proche en proche adoucit les mœurs des hommes et qui prévient les accès du mal. Car dès que ce mal fait des progrès, il faut fuir et attendre que l'air soit purifié. Les lois et la religion ne suffisent pas contre la peste des âmes. la religion loin d'être pour elle un aliment sanitaire se tournent en poison dans les cerveaux infectés. Ils puisent leur fureur dans la religion même qui les condamne. Les lois sont encore impuissantes à ces accès de rage. C'est comme si vous misiez un arrêt de conseil à un frénétique. ces gens-là sont persuadés que l'esprit saint qui les pénètre est au-dessus des lois, que leur enthousiasme est la seule loi qu'ils doivent entendre. Que répondre à un homme qui vous dit qu'il aime mieux obéir à Dieu qu'aux hommes et qui en conséquence est sûr de mériter le ciel en vous égorgeant. Ce sont d'ordinaire les fripons qui conduisent les fanatiques et qui mettent le poignard entre leurs mains. Ils ressemblent à ce vieux de la montagne qui faisait, dit-on, goûter les joies du paradis à des imbéciles et qui leur promettait une éternité de ces plaisirs dont il leur avait donné un avant-goût à condition qu'ils iraient assassiner tous ceux qu'ils leur nommeraient. Si notre sainte religion a été si souvent corrompu par cette fureur infernale, c'est à la folie des hommes qu'il faut s'en prendre. A propos de folie des hommes, nous allons enchaîner avec l'article Guerre qui date de 1764. Cet article est directement inspiré par la guerre dite de 7 ans de 56 à 63 qui fut un conflit majeur, le premier à pouvoir être appelé Guerre mondiale. Elle se déroula en Europe, en Amérique du Nord et en Inde. Elle opposa l'Angleterre alliée à la Prusse et au Portugal, à la France, alliée à l'Autriche, la Russie, la Saxe, la Suède et l'Espagne. Elle fera 2 millions de morts, ce qui est assez conséquent parce qu'on tirait une balle par fusil à l'époque. Elle se soldera par la victoire des anglo-prussiens. La France y perdra le Canada et la Louisiane. Quelques années plus tard, par esprit de revanche, sans doute, la France soutiendra la révolte des colonies américaines qui amoucira, comme chacun sait, à la création des États-Unis. La famine, la peste et la guerre sont les trois ingrédients les plus fameux de ce bas-monde. On peut ranger dans la classe de la famine toutes les mauvaises nourritures où la disette nous force d'avoir recours pour abréger notre vie dans l'espérance de la soutenir. On comprend dans la peste toutes les maladies contagieuses, ces deux présents, nous viennent donc de la providence. Mais la guerre qui réunit tous ces dons nous vient de l'imagination de trois ou quatre cents personnes répandues sur la surface de ce globe sous le nom de prince ou de ministre. Le plus déterminé des flatteurs conviendra sans peine que la guerre traîne toujours à sa suite la peste et la famine. Pour peu qu'il ait vu les hôpitaux des armées d'Allemagne et qu'il ait passé dans quelques villages où il se sera fait quelques grands exploits de guerre. c'est sans doute un très bel art que celui qui désole les campagnes détruit les habitations. Il suffit qu'il se trouve à la fois cinq ou six puissances belligérantes, tantôt trois contre trois, tantôt deux contre quatre, tantôt une contre cinq, se détestant toutes également les unes les autres, s'unissant et s'attaquant tour à tour, toutes d'accord en un point, celui de faire tout le mal possible. Le merveilleux de cette entreprise infernale, c'est que chaque chef meurtrier fait bénir ses drapeaux et invoque Dieu solennellement avant d'aller exterminer son prochain. Si un chef n'a eu que le bonheur de faire égorger deux ou trois mille hommes, il n'en remercie point Dieu. Mais lorsqu'il y en a eu environ dix mille d'exterminés par le feu et par le fer et que pour comble de grâce quelques villes ont été détruites de fond en comble, alors on chante à quatre parties une chanson assez longue composée dans une langue inconnue à tous ceux qui ont combattu et de plus toute facie de barbarisme. Cela s'appelle un TDA. la même chanson. sert pour les mariages, pour les naissances ainsi que pour les meurtres, ce qui n'est pas pardonnable, surtout dans la nation la plus renommée pour les chansons nouvelles. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage MFP. La religion n'a une règle, a mille fois empêché des citoyens de commettre des crimes. Une âme bien née n'en a pas la volonté. Une âme tendre s'en est frais. Elle se représente un Dieu juste et vengeur. Mais la religion artificielle encourage à toutes les cruautés qu'on exerce de compagnie, conjuration, sédition, brigandage, embuscade, surprise de ville, pillage, meurtre. Chacun marche dément au crime sous la bannière de son sein. Ce fléau et ce crime, ces meurtres variés en tant de façons, ces rapines, ces brigandages, cette rage universelle désole le monde. Tous les vices réunis, de tous les âges et de tous les lieux, n'égaleront jamais les mots que produit une seule campagne. Misérables médecins des âmes, vous ne dites rien sur la maladie qui nous déchire en mille morceaux. Si les hommes moralistes brûlent tous vos livres, tant que le caprice de quelques hommes fera loyallement égorger des milliers de nos frères, la patrie du genre humain consacrée à l'héroïsme sera ce qu'il y a de plus affreux dans la nature entière. Que deviennent et que m'importe l'humanité, la bienfaisance, la modestie, la tempérance, la douceur, la sagesse, la pitié, tandis qu'une de mes livres de plombs tirés de six cents pas ne fracassent le corps. Et que je meurs à vingt ans dans des trouvents inexprimables au milieu de cinq ou six mille mourants, tandis que mes yeux, qui s'ouvrent pour la dernière fois, voient la vie où je suis né détruite par le fer et par la flamme, et que les derniers sons qu'entendent mes oreilles sont les cris des femmes et des enfants expirant sous les ruines, le tout pour des prétendus intérêts d'un homme que nous ne connaissons pas. Ce qu'il y a de plus, c'est que la guerre est un fléau inévitable. L'article Date de 1764-1767 Donc il y a une longue gestation aussi sur cet article. L'article commence par une parodie des fables de La Fontaine. Voltaire y réévoque la République de Platon et le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Et l'article se termine par un énoncé de loi, code juridique paradoxal, qui complète le crédo que nous avons lu tout à l'heure. Les lois de Voltaire veillent à séparer la religion et l'État. Elles préfigurent la loi sur la laïcité adoptée en France en 1905. Les moutons vivent en société fort doucement. Leur caractère passe pour très bégolaires, parce que nous ne voyons pas la prodigieuse quantité d'animaux qu'ils dévorent. Il est à croire même qu'ils les mangent innocemment et sans le savoir. La République des moutons est l'image fidèle de l'âge d'or. Mais... Un poulailler est visiblement l'État monarchique le plus parfait. Il n'y a point de roi incomparable à un coq. S'il marche fièrement au milieu de son peuple, ce n'est point par vanité. Si l'ennemi approche, il ne donne point d'ordre à ses sujets d'aller se faire tuer pour lui en vertu de sa certaine science et pleine puissance. Il y va à lui-même, range ses poules derrière lui et combat jusqu'à la mort. S'il est vainqueur, c'est lui qui chante le télé-or. S'il est vrai que les abeilles soient gouvernées par une reine à qui tous ses sujets font l'amour, c'est un gouvernement plus parfait encore. Les fourmis passent pour une excellente démocratie. Elle est au-dessus de tous les autres États, puisque tout le monde y est égal et que chaque particulier y travaille pour le bonheur de tous. La République des Castors est encore supérieure à celle des fourmis, du moins si nous en jugeons par les ouvrages de maçonnerie. Les singes ressemblent plutôt à des battleurs qu'à un peuple policier. Et ils ne paraissent pas être réunis sous les lois fixes et fondamentales comme les espèces précédentes. Nous ressemblons plus aux singes qu'à aucun autre animal. Par le don de... Limitation par la légèreté de nos idées et par notre inconstance qui ne nous a jamais permis d'avoir des lois uniformes et durables. Il n'y a aucun bon code dans aucun pays. La raison en est évidente. Les lois ont été faites à mesure, selon les temps, les lieux, les besoins, etc. On a trouvé dans les papiers d'un jurisconsulte ces notes qui méritent peut-être un peu d'examen. Que jamais aucune loi ecclésiastique n'est de force que lorsqu'elle aura la sanction express du gouvernement. C'est par ce moyen qu'Athènes et Rome n'eurent jamais de querelles religieuses. Ces querelles sont le partage des nations barbares ou devenues barbares. Que le magistrat seul puisse permettre ou prohiber le travail des jours de fête parce qu'il n'appartient pas à des prêtres de défendre à des hommes de cultiver leur chambre. Que tout ce qui concerne les mariages dépendent uniquement du magistrat et que les prêtres s'en tiennent à l'obuste fonction de les bénir. Que tous les ecclésiastiques soient soumis en tous les cas au gouvernement parce qu'ils sont sujets de l'État. qu'aucun prêtre ne puisse jamais ouvrir à un citoyen la moindre prérogative sous prétexte que ce citoyen est un pécheur. Que les magistrats, les laboureurs et les prêtres paient également les charges de l'État parce que tous appartiennent également à l'État. Qu'il n'y ait qu'un poids, une mesure, une coutume. Que les soumises des criminels soient utiles. Un homme pendu n'est bon à rien. Et un homme condamné aux ouvrages publics sert encore la patrie et est une leçon vivante. Que toute la loi soit claire, uniforme et précise. L'interpréter, c'est presque toujours la corrompre. Que rien ne soit infâme que le vice. Que les impôts ne soient jamais que proportionnels. Que la loi ne soit jamais en contradiction avec l'usage. Car si l'usage est bon, la loi ne vaut rien. l'usage est bon, l'usage est bon, l'usage est bon. méchant. L'article date de 1764, c'est le plus optimiste du dictionnaire philosophique. « L'homme n'est point né méchant, il devient méchant comme on devient malade. » Cette affirmation altruiste résume la posture morale de Voltaire devant la vie. Elle dénonce de manière prémonitoire le catastrophisme systématique très en vogue dans les médias d'aujourd'hui. L'article se termine par une démonstration statistique paradoxale qui précède de beaucoup l'invention de cette austère science. On nous crie que la nature humaine est essentiellement perverse, que l'homme est né enfant du diable et méchant. Rien n'est plus mal à viser. Quatre, mon ami, toi qui prêches que tout le monde est né pervers, tu m'avertiras donc que tu es né tel et qu'il faut que je me méfie de toi comme d'un renard ou d'un crocodile. Au point, me dis-tu, je suis régénéré, je ne suis ni hérétique ni infidèle, on peut se fier à moi. Mais le reste du genre humain qui est ou hérétique, ou ce que tu appelles infidèle, ne sera donc qu'un assemblage de monstres. Et toutes les fois que tu parleras à un luthérien ou à un turc, tu dois être sûr qu'ils te voleront et qu'ils t'assassineront car ils sont les enfants du diable, ils sont nés méchants, l'un est point régénéré et l'autre est dégénéré. Il serait bien plus raisonnable, bien plus beau, de dire aux hommes « Vous êtes tous nés bons. » Voyez combien il serait affreux de corrompre la pureté de votre être. On devrait dire à chaque individu « Souviens-toi de ta dignité d'homme. » L'homme n'est point né méchant. Il le devient comme on devient malade. Assemblez tous les enfants de l'univers. Vous ne verrez en eux que l'innocence, la douceur et la crainte. S'ils étaient nés méchants, malfaisants, cruels, ils montreraient quelques signes comme les petits serpents cherchent à mordre et les petits tigres à déchirer. Mais la nature n'ayant pas donné à l'homme plus d'armes offensives qu'aux pigeons ou aux lapins, elle ne leur a pu donner un instinct qui les porte à détruire. L'homme n'est donc pas né mauvais. Alors, pourquoi plusieurs sont-ils infectés de cette peste de la méchanceté ? C'est que ceux qui sont à leur tête étant pris de la maladie, la communiquent au reste des hommes. Le premier ambitieux a corrompu la terre. bien, bien, 1, 2, à la fin, S'il y a un milliard d'hommes sur la Terre, et c'est beaucoup, cela donne environ 500 millions de femmes. Je ne vois pas quel grand mal ces pauvres innocentes font sur la Terre. Sur ce nombre d'habitants du globe, il y a 200 millions d'enfants au moins qui certainement ne tuent ni ne pient, et environ autant de vieillards ou de malades qui n'en ont pas le pouvoir. Restera tout au plus 100 millions de jeunes gens robustes et capables de créer. De ces 100 millions, il y en a 90 continuellement occupés à forcer la Terre par un travail prodigieux à leur fournir la nourriture et le vêtement. Et cela n'a guère le temps de mal faire. Dans les 10 millions restants seront compris les gens oisifs et de bonne compagnie, qui veulent jouir doucement, les hommes à talent, occupés de leur profession, les magistrats, les prêtres, visiblement intéressés à mener une vie pure, au moins en apparence. Il ne restera donc de vrais méchants que quelques politiques, soit séculiers, soit réguliers, qui veulent toujours troubler le monde, et quelques milliers de vagabonds qui louent leur service à ces politiques. Vous avez donc tout au plus sur la Terre, dans les temps les plus orageux, un homme sur mille qu'on peut appeler méchants. Encore ne les dit pas toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a donc infiniment moins de mal sur la Terre qu'on ne dit et qu'on ne croit. Il y en a encore trop, sans doute. On voit des malheurs et des crimes horribles. Mais le plaisir de se plaindre et d'exagérer est si grand qu'à la moindre égratignure, vous criez que la Terre regorge de sang. L'article Patrie date de 1761. Ce texte inspiré pose le dilemme politique qui débouchera sur la Révolution française. Lequel vaut le mieux ? Un État monarchique ou une République ? Après avoir posé le constat que les hommes sont très rarement dignes de se gouverner eux-mêmes, Voltaire met une fois de plus ses pas dans ce dérasme pour lui emprunter le concept de citoyenneté universelle. Une patrie est composée de plusieurs familles et comme on soutient communément sa famille par amour propre, lorsqu'on n'a pas un intérêt contraire, on soutient par le même amour propre sa ville ou son village qu'on appelle patrie. Plus cette patrie devient grande, moins on l'aime, car l'amour partagé s'affiblit. Il est impossible d'aimer tendrement une famille trop nombreuse qu'on connaît à peine. Celui qui brûle de l'ambition d'être édile, tribun, traiteur, consul, dictateur, crie qu'il aime sa patrie. Et il n'aime que lui-même. Chacun veut être sûr de pouvoir coucher chez soi sans qu'un autre homme s'arrange le pouvoir de l'envoyer coucher ailleurs. Chacun veut être sûr de sa fortune et de sa vie. Tous formant ainsi les mêmes souhaits, il se trouve que l'intérêt particulier devient l'intérêt général. On fait des vœux pour la République quand on n'en fait que pour soi-même. Oh, maintenant, lequel vaut le mieux que votre patrie soit un État monarchique ou un État républicain ? Il y a 4000 ans qu'on agit de cette question. Alors, demandez la solution aux riches, ils aiment tous mieux l'aristocratie. Interrogez le peuple, il veut la démocratie. Il n'y a que les rois qui préfèrent la royauté. Comment est-il donc possible que presque toute la terre soit gouvernée par des monarques ? La raison en est que les hommes sont très rarement dignes de se gouverner eux-mêmes. Il est triste que souvent, pour être un bon patriote, on soit l'ennemi du reste des hommes. être bon patriote, c'est souhaiter que sa ville s'enrichisse par le commerce et soit puissante par les armes. Il est clair qu'un pays ne peut gagner sans qu'un autre perde et qu'il ne peut vaincre sans faire des malheureux. Telle est la solution humaine que souhaiter la grandeur de son pays, c'est souhaiter du mal à ses voisins. Celui qui voudrait que sa patrie ne fût jamais ni plus grande, ni plus petite, ni plus riche, ni plus pauvre, celui-là serait le citoyen de l'univers. C'est souhaiter du mal à ses voisins. Superstition C'est l'article qui a été le plus longuement travaillé par Voltaire. 1764-1774-10 ans. Voltaire s'y est repris à quatre fois pour rédiger ce texte. Il est traversé par l'intuition visionnaire des processus de radicalisation qui défraient nos chroniques. Son slogan est « Écrasons l'infâme ». C'est sans doute le texte le plus radical du dictionnaire. Il pourrait encore de nos jours susciter des polémiques dans une bonne partie de la planète. Le superstitieux est au fripon ce que l'esclave est au tyran. Et il n'y a plus encore. Le superstitieux est gouverné par le fanatique et le devient. La superstition née dans le paganisme adoptée par le judaïsme infecta l'Église chrétienne dès les premiers temps. C'est une superstition très dangereuse que le pardon des crimes attachait à certaines cérémonies. Vous pensez que Dieu oubliera votre homicide si vous vous bénissez dans un fleuve, si vous y molez une breb noire et si on prononce sur vous des paroles. Un deuxième homicide ne vous sera donc pardonné au même prix. Et ainsi un troisième et sans meurtre ne vous coûteront que sans breb noire et sans tablution. Faites mieux, misérables humains, point de meurtre et point de breb noire. Quelle infâme idée d'imaginer un prêtre d'Isis et de Cybèle en jouant des cymbales et des castagnettes vous réconciliera avec la divinité ? Quelle patente a-t-il reçu de Dieu ? Il reçoit de l'argent de vous pour marmonner des paroles et vous pensez que l'être des êtres ratifie les paroles de ce charlatan ? Mais gardez-vous surtout d'établir un culte pour des gredins qui n'ont eu d'autre mérite que l'ignorance, l'enthousiasme et la crasse, qui se sont fait un devoir et une gloire de l'oisiveté et de la gueuserie. Remarquez que les temps les plus superstitieux ont toujours été ceux des plus horribles crimes. Il est donc évident que c'est le fond de la religion d'une secte qui passe pour superstition chez une autre. Les musulmans en accusent toutes les sociétés chrétiennes et en sont accusées. qui jugera ce grand procès ? Sera-ce la raison ? Mais chaque secte prétend avoir la raison de son côté. Ce sera donc la force qui jugera en attendant que la raison pénètre dans un assez grand nombre de têtes pour désarmer la force. En un mot moins de superstition moins de fanatisme et moins de fanatisme moins de malheur. Torture 1769 Cet article tardif fit directement référence à la condamnation du chevalier de Labarre pour impiété et à son exécution en 1766. Voltaire qui avait défendu Labarre comme il l'avait fait pour Calas ne parvient pas à le sauver. De plus un des motifs de la condamnation du chevalier était le fait qu'il possédait un exemplaire du dictionnaire philosophique dans sa bibliothèque. Cet exemplaire fut brûlé sur le corps de Labarre lors de son exécution. L'irritation que Voltaire ressent vis-à-vis de la justice française lui fait idéaliser beaucoup la tolérance universelle affichée par la grande Catherine impératrice de toutes les Russies et mécène fidèle de Voltaire. Dans ces honnêtes réflexions alphabétiques il faut pourtant dire un mot de la torture autrement nommée question. C'est une étrange manière de questionner les hommes. Ce ne sont pourtant pas de simples curieux qui l'ont inventée. Toutes les apparences sont que cette partie de notre législation doit sa première origine à un voleur de grands chemins. La plupart de ces messieurs sont encore dans l'usage de serrer les pouces de brûler les pieds et de questionner par d'autres tourments ceux qui refusent de leur dire où ils ont mis leur argent. Les français qui passent je ne sais pourquoi pour un peuple fort humain s'étonnent que les anglais qui ont eu l'inhumanité de nous prendre tout le Canada aient renoncé au plaisir de donner la question. Lorsque le chevalier de la barre petit-fils d'un lieutenant général des armées jeune homme de beaucoup d'esprit et d'une grande espérance mais ayant toutes les tourderies d'une jeunesse effrénée fut convaincu d'avoir chanté des chansons impies et même d'avoir passé devant une procession de capucins sans avoir ôté son chapeau les juges d'Abeville gens comparables aux sénateurs romains ordonnèrent non seulement qu'on lui arracha la langue qu'on lui coupa la main et qu'on brûla son corps à petit feu mais ils l'appliquèrent encore à la torture pour savoir précisément combien de chansons il avait chanté et combien de processions il avait vu passer le chapeau sur sa tête. c'est quand au XIIIe ou au XIVe siècle que cette aventure est arrivée c'est dans le XVIIIe les nations étrangères jugent de la France par les spectacles par les romans par les jolies verts par les filles de l'opéra qui ont les beurts si douces par nos danseurs d'opéra qui ont de la grâce par Mademoiselle éclairons qui déclament très bien les verts ces nations ne savent pas qu'il n'y a point au fond de nations plus cruelles que la française. Les russes passaient pour barbares en 1700 nous ne sommes qu'en 1769 une impératrice vient de donner à ce vaste état des lois la plus remarquable est la tolérance universelle la seconde est l'abolition de la torture la justice et l'humanité ont conduit sa plume elle a tout réformé malheur à une nation qui étant civilisée depuis longtemps est encore conduite par d'anciens usages atroces pourquoi changerions-nous notre jurisprudence dit-elle l'Europe se sert de nos cuisiniers de nos tailleurs de nos perruquiers donc nos lois sont bonnes voici le dernier article du dictionnaire philosophique vertu qui date de 1764 ce dernier article n'est pas placé là par hasard il résume la philosophie de Voltaire la vertu cartinale de tout citoyen c'est de rendre service aux autres l'utilité publique et la grande mesure de l'homme qu'est-ce que vertu bienfaisance envers le prochain puis-je appeler vertu autre chose que ce qui me fait du bien je suis indigent tu es libérable je suis en danger tu me secours on me trompe tu me dis la vérité on me néglige tu me consoles je suis ignorant tu m'instruis je t'appellerai sans difficulté vertueux que m'importe que tu sois tempérant c'est un précepte de santé que tu observes tu t'emporteras mieux et je t'en félicite tu as la foi et l'espérance je t'en félicite encore davantage elles te procureront la vie éternelle le prudent se fait du bien le vertueux en fait aux hommes Saint Paul a eu raison de te dire que la charité l'emporte sur la foi et sur l'espérance mais quoi n'admettra-t-on de vertu que celles qui sont utiles aux prochains et comment puis-je en admettre d'autres nous vivons en société il n'y a donc de véritablement bon pour nous que ce qui fait le bien de la société la vertu entre les hommes est un commerce de bienfait celui qui n'a nulle part à ce commerce ne doit point être compté quelques théologiens disent que le divin empereur Antonin n'était pas vertueux que c'était un stoïcien entêté qui non content de commander aux hommes voulait encore être estimé de qu'il rapportait à lui-même le bien qu'il faisait aux humains qu'il fût toute sa vie juste laborieux bienfaisant par vanité et qu'il ne fit que tromper les hommes par ses vertus je m'écris alors mon dieu donnez-nous souvent de pareilles fripons épilogue en achetant le château de fernais voltaire a aussi acheté les terres et les villages qui en dépendent le voilà devenu seigneur avec autorité sur les populations qui vivent dans ces domaines ces gens dépendent de lui incarnant le rêve de Platon le philosophe est devenu roi mais d'emblée il donne la liberté à ces gens en les délivrant du cerveau et voilà Voltaire qui se prend au jeu il bâtit dans son petit royaume une utopie miniature une sorte de cité idéale qu'il protège et finance à fond perdu école dispensaire fabrique ferme modèle il confie même un atelier de fabrication de montres au fils de Jean Calas le supplicier dont il a sauvé l'honneur plus de vagabond sur ces terres partout règne le confort l'ordre la bienveillance le petit monde prospère à l'ombre des lumières quand ses amis lui disent qu'il se ruine il leur répond que cela fait du bien et le remet en santé sans avoir recours aux médecins il invite son peuple au théâtre qu'il a fait bâtir à côté de son château on y assiste dans un joyeux coude à coude à des représentations de ces pièces mises en scène par lui-même les distributions sont souvent hétéroclites mêlant des gens du cru des amis de passage et des comédiennes venus de Paris puis sur la grande terrasse où l'on jouit de la vue des Alpes intellectuels et paysans prennent des rafraîchissements et débattent ce qui ne s'était jamais fait le succès est toujours au rendez-vous car les Suisses se précipitent à Fernais pour voir le théâtre puisque Jean Calvin l'a fait interdire dans la République de Genève Rousseau pensait que le théâtre pervertissait le peuple Voltaire au contraire répétait à qui voulait l'entendre que le théâtre est le meilleur moyen d'adoucir les mœurs et d'éduquer les gens à la tolérance et à la liberté et d'éduquer les gens 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 Sous-titrage ST' 501 ...